Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 20 juin 2023 est de 137 gourdes, 97,35 points d'or. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 139 gourdes, 87,92 points d'or. À la clôture du marché le lundi 19 juin 2023, le baril de pétrole était à 71,51, soit une baisse de 0,2 %. Haïti a enregistré des progrès significatifs en matière de gouvernance en adoptant d'importantes réformes politiques malgré un contexte de crise humanitaire, a indiqué jeudi dernier le Fonds monétaire international dans sa dernière évaluation de son programme de surveillance SMP visant à rétablir la stabilité macroéconomique. Ce programme a contribué à renforcer la gouvernance et la transparence budgétaire dans le pays, a indiqué dans un communiqué le FMI qui estime que la corruption et les risques plus larges d'intégrité financière doivent continuer à être efficacement traités. L'Amérique latine au cours des trois dernières décennies reste à la région de la planète avec la plus grande inégalité de revenus selon un rapport présenté vendredi par la Banque de développement de l'Amérique latine. Le manque d'accès à la formation de capital humain, à des emplois de qualité et à l'inclusion financière sont des facteurs clés qui perpétuent l'inégalité entre les générations en Amérique latine et dans les Caraïbes, a déclaré la CFA. En 2022, les cinq principaux bénéficiaires des envois de fonds selon la Banque mondiale sont l'Inde, 111 milliards de dollars, le Mexique 61 milliards de dollars, la Chine 51 milliards de dollars, les Philippines 38 milliards de dollars et le Pakistan 30 milliards de dollars. Le Tadjikistan est le pays dans lequel le poids des Philippines 3 en pourcentage du PIB est le plus élevé avec 51% du PIB. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute à demain.